Eh bien Philippe, je vous propose de rester dans Lyon, puisque dans la série de reportages que nous consacrons à la préparation des élections municipales dans les villes test de la région, nous nous rendons maintenant à Hausser, la grande ville de Lyon, qui reste calme malgré l'animation de la campagne électorale. Il faut dire que de toute façon, son sort devrait être joué dès le premier tour. Si la principale ville de Lyon doit une partie de sa renommée contemporaine à son équipe de football professionnel, les clameurs de son fidèle public se tairont dimanche soir. Tout le monde, en effet, suivra avec attention les résultats du scrutin qui devrait, dès le premier tour, doter la ville d'un responsable pour si nouvelles années. Le maire sortant, élu et réélu au premier tour depuis 1971, M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire général du PR, présente une liste d'union et de concertation. Il a mené sa campagne sur le terrain en expliquant que sa principale volonté était d'associer les Océrois à un projet pour leur ville, sans politiser le débat municipal. Les Océrois doivent juger une gestion et doivent juger les perspectives d'avenir. Ils ne jugent pas une action nationale. Et demain, le résultat d'élection municipale ne modifiera sans doute en rien la politique nationale. Et donc je pense qu'il faut que chacun, dans sa ville, soit jugé sur sa réalisation et que les Français, bien sûr, s'expriment sur ce qu'ils pensent de telle réalisation. Et donc je m'interdis, dans cette campagne où il y a trop de bruit et de fureur, d'ajouter moi-même à ce bruit et à cette fureur. Et mon mot, mon simple mot aujourd'hui, c'est la décrispation. Pour sa part, la tête de la liste de gauche, M. Michel Bonnery, un professeur d'allemand de 43 ans, a réussi avec ses amis, contrairement à 1977, à rassembler les deux principales composantes de la majorité gouvernementale, le PS et le PC. Avec des éléments du PSU et du MRG, il prône un nouveau développement d'Auxerre dans le centre et la périphérie de la ville. La ville d'Auxerre reste une ville moyenne qui n'a pas grandi considérablement, avec une population de 37 000, 38 000 habitants, population municipale totale. Le sens de notre campagne, nous allons démontrer et dire partout que la politique menée par M. Soissons n'a pas été bonne, que ce qu'il convient de faire, c'est bien sûr de s'occuper du centre-ville qui est un centre remarquable, où le tourisme pourrait être développé à condition qu'on rénove ses quartiers, mais qu'il est surtout fondamental de s'occuper aussi des quartiers les plus peuplés de la ville, qui se situent à l'extérieur, sur la périphérie. Reste la troisième liste, celle présentée par Michel Villerey, une liste ouvrière d'unité soutenue par le Parti communiste internationaliste, favorable à la constitution de la quatrième internationale ouvrière. Pour Michel Villerey et ses amis, le socialisme n'existe pas encore, et il faut donner un avertissement à travers les municipales au gouvernement actuel pour qu'il respecte son mandat populaire. Pourquoi on sert à une liste ouvrière d'unité ? Nous considérons que pour battre Soissons, que pour battre la droite, les choses sont très simples. Il n'y a qu'une seule voie, c'est que la majorité Parti communiste, Parti socialiste, prennent à son compte les revendications des travailleurs et des jeunes, respectant ainsi le mandat que lui a confié le peuple en mai-juin 1981. Elle doit se prononcer, entre autres, pour le respect du principe républicain, fonds publics exclusivement réservés à l'école publique, et pour l'abrogation des lois antilaïques. Pour une loi bloquant les licenciements, et pour le maintien des indemnités aux chômeurs, jusqu'à ce que ceux-ci aient retrouvé un emploi. Pour la grande majorité de la population, donc, les jeux seront faits dès dimanche. En attendant, le suspense grandit à Auxerre. Sous-titrage Société Radio-Canada